Bonjour à tous, nous avions prévu de faire un beau pèlerinage pour la fête de Sarmie. Et le pèlerinage c'est le sens de notre vie, c'est-à-dire c'est une marche. Et donc c'est toujours plein d'inconnus, c'est toujours tourné vers l'avant. Et donc cette année, on ne peut pas le faire, on le fera l'année prochaine. C'est le propre d'un pèlerinage, c'est plein d'imprévus. Il ne s'agit pas de faire un programme, de dire à notre Père et d'être tranquille, c'est de vivre l'imprévu et à travers l'imprévu de ce que Dieu nous donne. Ce pèlerinage c'était « vous êtes mes témoins ». Voilà, et donc on allait de lieu en lieu pour découvrir des grands témoins, afin que nous-mêmes on soit des témoins de Jésus. Dans notre démarche de pèlerinage dans la ville, nous avions, nous voulions commencer par Saint-Nicaise, grand témoin de la foi pour le diocèse. Et nous avions aussi invité justement des personnes, une personne en tous les cas, qui avait été baptisée elle-même dans le diocèse l'année dernière. Mais c'est aussi l'occasion pour chacun d'entre nous de nous inviter à vivre de notre baptême, c'est-à-dire comprendre qui est le Christ, l'accueillir dans nos vies, en vivre et le témoigner. Donc nous devions, pour ce pèlerinage, passer à l'hôtel de ville. Et à l'hôtel de ville, il était prévu que je donne un témoignage pour dire par exemple qu'au moment où j'ai été ordonné diacre, j'ai été adjoint au maire de ma commune. Et c'est vrai que c'est le rôle des chrétiens que de participer à la vie de la commune, au bien commun. Encore une chose, c'est que dans la mission diocésaine, nous allons chez les gens et c'est une merveille que d'aller rencontrer les gens chez eux, puisqu'on ne les voit plus trop souvent à la messe. Écoute notre prière, Seigneur, pour que notre ville et notre diocèse soient embrasées d'amour, d'unité et de paix. Écoute notre prière, Seigneur. Alors à la cathédrale, nous avions prévu d'évoquer Jeanne d'Arc à 100 ans de sa canonisation, avec le témoignage de Patrick Demouy et de Jean-François Boulanger. Nous dire au fond qu'est-ce que cette figure de Jeanne d'Arc nous touche, en quoi elle nous touche aujourd'hui. Et c'est vrai que c'était une personne qui était vraiment attachée à faire la paix dans le royaume de France. Alors on la représente toujours avec des tas de trucs, mais son but c'était de faire la paix. Son but c'était que le dauphin devienne roi à Reims, c'est-à-dire qu'il se mette à genoux devant Dieu. Et que donc le vrai roi de France, c'était Dieu. Le fait de se faire sacrer à Reims, c'était de se mettre à genoux devant le vrai roi. Et donc Jeanne d'Arc c'est ça, Dieu premier servi, et ce témoignage il est à notre portée, ainsi que le témoignage de la paix. Béni sois-tu Seigneur pour les témoignages rendus par Saint Rémi et par Sainte Jeanne d'Arc face aux puissants de ce monde. L'avant-dernière étape, c'était l'école Saint-Jean-Baptiste de la Salle, juste à côté. Et là, Saint-Jean-Baptiste c'est le patron des éducateurs. Et alors nous rencontrerons justement des éducateurs des écoles privées. Pour bien comprendre qu'ils sont vraiment très très engagés, ils ont bien conscience de leur mission, que leur travail ce n'est pas simplement de donner une instruction avec des connaissances, je ne sais pas, techniques, mais surtout, ou plutôt encore, une valeur humaine à tout ce qui est fait dans leurs écoles. Et faire découvrir le sens même de l'humanité. Comme Saint-Jean-Baptiste de la Salle l'a fait à son époque. Donc on est parti de Saint-Niquaise, on arrive à Saint-Rémi, et c'est l'occasion de se rassembler avec tous les chrétiens du diocèse qui le voudront pour célébrer ce grand saint et la vie d'un diocèse qui essaye d'affronter aussi les questions de Covid-19 et de la mission sur laquelle nous poursuivrons. Enfin, faut-il le rappeler, la messe est comme chaque année, à 16h. Et mieux vaut arriver en avance. Sous-titrage ST' 501